Salut à toutes et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Magic the Gathering avec l'extension Dominaria Uni. Précisément on se retrouve avec les deux decks commandeurs, Arc-en-Fiel et Héritage des Légendes. On va déjà commencer par se présenter du coup Arc-en-Fiel avec notre petit Jared Cartalion. Ici, ok, donc, qui est techniquement un 5 couleurs, donc ça va être grandiose, ça encore je le sens bien. Hop, au niveau de la tête du coup du coffret, ça ressemble à ça, enfin du coffret du deck, pardon, ça ressemble à ça. Transcendez vos limites, choisissez votre commandant et battez vos amis et vos ennemis dans ce format multijoueur ultime de Magic. Faites appel à l'héroïque Jared Cartalion et verrouillez le champ de bataille en exploitant le spectre entier du mana. Une fois vos adversaires sous votre contrôle, écrasez-les avec des sorts à 5 couleurs destructeurs et triomphez. Et du coup il y a une petite anecdote sur Jared, enfin son histoire basiquement. Mais du coup on trouvera ici un deck de 100 cartes avec 10 cartes exclusives au commandeur. Une boîte de deck, 10 jetons recto verso. Et bon, il y a les commandants de présentation Super Premium, c'est vous savez les petits trucs en carton renforcé, bon ça on s'en fiche un peu. Une roue de point de vie, un feuillet stratégique et une fiche de référence. Mais surtout, on a ici du coup un échantillon de booster collector. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Voilà, hop là, tac. Alors, ça on va le mettre de côté. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de flanqué ? Non, non, il n'y a plus rien. Ok, donc ça, on est bon. Bien, on va pouvoir passer à notre petit coffret ici. Il est tout petit, c'est trop mignon. Hop, tac, voilà. Alors, nous avons, ça c'était pour le maintenir. Ok, voilà. Alors, tac, ici donc ça c'est bon. La roulette à point de vie ici. Ok, bon, 40 points de vie normalement le maximum. Ouais, on est bon, c'est bon, les 41. Après, une fois qu'on passe à 20, c'est de l'autre côté. Donc 10, etc, etc. Ok, bon ça, ça ne change pas, hop, vu que c'est prévu pour le multijoueur. Le petit feuillet du coup ici, bon ça, on va s'en passer. Hop, les Super Premium Commander ici. Je ne vais pas les défaire ce coup-ci. Quoique, ah si, il y a les jetons avec. Bon, bah allez, c'est parti, on va le défaire. Hop, tac. On va prendre les ciseaux, on ne va pas se casser la tête. Hop, voilà, tac. Alors, venez là les gars, hop. Donc le Super Premium Commander, donc vous voyez, c'est quand même plus gros qu'une carte classique. Et des jetons du coup, un cavru ici. Sachant que derrière, ça ne doit pas être que des cavrues. Voilà, il y a un ours, une bête, un ange, deux anges, ok. Ok, un jeu, enfin, trois jetons humains, trois jetons serpents. Et derrière les humains, nous avons des serpents, ok. Et derrière les serpents, nous avons deux œufs et une hydra. Ok, bon, ça va. Les choix sont quand même plus limités que les précédents. C'est déjà ça de pris, hop. Et enfin, nous avons ce qui nous intéresse le plus, hop. Tac, oups. Alors, est-ce que j'ai déglingué l'ouverture facile ? Oui, je l'ai détruite. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi à reprendre. Tac. Alors, pour le deck du coup, de Jared. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ok, donc là, on a des commandants, hop, les phases. On va tout mettre ensemble, ce sera plus simple. Du coup, nous avons Jared, carte alliant du coup. Pour cinq couleurs, Planeswalker, Jared. Alors, plus un, créer un jeton de créatures. Trois, trois, cavru avec le piétinement qui est de toutes les couleurs. Alors, ok, moins trois, choisissez jusqu'à deux créatures ciblées. Pour chacune d'elles, mettez sur elle un nombre de marqueurs plus un plus un égale au nombre de couleurs qu'elle a. Oh, c'est sympa. Moins six, renvoyez une carte multicolore ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Cette carte était toutes les couleurs. Piochez une carte et créez deux jetons trésors. Ok, et Jared peut être votre commandant. Ok, c'est plutôt sympathique. Jensen, carte alliant, exilé druide, créature légendaire humain et druide. Donc, en vert et en blanc. Alors, à chaque fois que vous lancez un sort multicolore, regarde un si ce sort était de toutes les couleurs. Créez un jeton de créatures 4-4 blanches, ange avec le vol et la vigilance. Pour cinq, et vous l'engagez, vous ajoutez les cinq couleurs de base. Ok, c'est au quai tiers. Escouffe l'enfer, bicéphale. Donc, il a les cinq couleurs et un. Créature dragon, vol, menace, célérité. A chaque fois que l'escouffe l'enfer, bicéphale, attaque, piochez deux cartes. Ok, c'est sympa. Moteur, laboureur, du coup, qui est du coup, pareil, une carte exclue au commandeur. Donc, pour deux créatures, artefacts, construction, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, engagez et sous votre contrôle. Choisissez l'un, dégager ce terrain, engagez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Alors, dégager ce terrain, ça peut être très très fort, je trouve. Unir la coalition. Donc, pour cinq et deux. Éphémère, choisissez cinq. Vous pouvez choisir le même mode plus une fois. Un permanent ciblé passe hors phase. Un joueur ciblé pioche une carte. Exilé le cimetière d'un joueur ciblé. Unir la coalition inflige deux blessures à n'importe quelle cible. Détruisez une cible, artefact ou enchantement. Ok, c'est plutôt fort, je trouve ça fort. Voyageuse phalagie. Donc, pour deux, dont un vert. La voyageuse phalagie est de toutes les couleurs. Cette capacité n'affecte pas son identité de couleur. Elle peut être dans n'importe quel deck, dont l'identité de couleur du commandant inclut le vert. D'accord, ok. Ouais, donc c'est... c'est... pourquoi pas. Les sorts multicolores que vous lancez ont la convocation. Vos créatures peuvent aider à lancer ces sorts. Chaque créature que vous engagez en lançant un sort multicolore p1 ou un mana d'une couleur de cette créature. Ok, c'est plutôt fort. Maelstrom iridiant, donc pour cinq. Rituel détruisé, chaque créature qui n'est pas de toutes les couleurs. Ok. Canon à mana, du coup, donc pour deux, dont un rouge. A chaque fois que vous lancez un sort multicolore, le canon à mana inflige X blessures à n'importe quelle cible. X étant le nombre de couleurs de ce sort. Alors, ok. Engence primitive, donc pour cinq et encore cinq incolores. Oh là, ça fait beaucoup. Créature avatar, si l'engence primitive devait arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été lancée ou qu'aucun mana n'a été dépensé pour la lancer, exilez-la à la place. Vigilance piétinement, lien de vie. Quand l'engence primitive... C'est une dix, c'est un quand même. Quand l'engence primitive quitte le champ de bataille, exilez 10 quarts du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à 10 parmi elles sans payer leur coût de mana. C'est stupide, c'est très drôle. Obélisque d'Obsidienne. Obélisque d'Obsidienne arrive sur le champ de bataille engagé. Ajoutez un incolore, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort multicolore. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et je crois que c'était la dernière carte du coup, exclusive au commandeur. Ah bah apparemment, non. Archélos mystique du lagon. Donc pour quatre. Créature légendaire, tortue terrestre et chamane. Tant que l'archélos mystique du lagon est engagé, les autres permanents arrivent sur le champ de bataille engagé. Tant qu'archélos est dégagé, les autres permanents arrivent sur le champ de bataille dégagé. Ok, c'est plutôt fort. Et je pense, j'ai juste un doute. Ouais à chaque fois c'est ok. Donc ça doit être les... C'est fini certainement pour les cartes exclusives. Mais du coup, sinistre Strix, vue de la canopée, c'est très bien. Cataracte iridescente, ok c'est très chiant à dire. Clairière de Scori, relique de la coalition. Carrière de cristal, ça c'est plutôt fort également. Salve des dunes, ici. Verger exotique. Ancêtre du terrier des faées. Héroïne de la première circonscription. Chevalier de la nouvelle Alara. L'avalanche, ici. Expulsion impitoyable. Bosquet bruisant, pareil qui est plutôt bien. Vérité douloureuse. Prairie ruissellante. Flamme radieuse. Alors, Selvala, exploratrice sur le retour. Marécage fumant, hop. Le simulacre solennel, qui est une très 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 bonne carte pour le coup, lui. Dépression engloutie, pareil, très fort. Les terrains, de façon générale, j'impression qu'ils sont très très forts. Désinfection temporelle. Néphilim, Brieuil. Atlapalani, Marendeni, bah écoutez. Nexus du Maelstrom, pareil, c'est très fort. Chromanticor, ici. Ogagachi, Camille vengeur. Zaxara, l'exemplaire. Bah, salut, salut à Zaxara. Très très, c'est un des commandants de Sproach. Iluna, Zénith des Souhaits. Archange du Maelstrom. Nétroï, Zénith de la mort. Rien, Ange de la Renaissance. Suffraque, Griffe Dragon. Il y a vraiment de très 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 bonnes cartes. Xiris, la tempête sinuante. Rivière souillée. Charme d'Abzan. Sanctuaire ésotérique. Réveiller la bête. Nécropole croulante. Végétation explosive. Pierre guermont. Plaine inondée. Bivouac de frontière. Élémentale de fusion. Herbage. Reliquaire de la jungle. Orée de la Crozia. Voie migratoire. Vallée forestière. Monastère mystique. Charme de Naya. Avant-poste de nomade. Palais opulent. Chemin vers l'exil. Passage vers l'arbre monde. Fosse d'huile de roche. Citadelle de la steppe de sable. Hop. Terre sauvage ici. Bon là c'est dans un terrain un peu plus classique. Mais une citadelle maritime. Charme de sultaille. Défrichement sylvestre. Messager transguilde. Croissance abondante. C'est bien ça. Caché d'ésotérisme. Oracle annulé. Tour de commandement. Une petite culture. Vérité résonante. Étant du sauvage en évolution. Explorer. Cherche loin. Sphère du commandement. Spirale de croissance. Portée du Kodama. Terminaison. Prisme prophétique. A la recherche de deux mains. Immensité terramorphe. Et ici nous avons trois forêts. Deux montagnes. Deux îles. Deux plaines. Et deux marées. Et bah écoutez. En vrai. Bon je garde le finish on va dire. Pour le concernant le deck. Mais en tout cas le truc est vraiment sympa. C'est un glooby-boulga de couleurs pour l'instant. On va pas se mentir. Mais dans l'idée j'aime bien. Sincèrement j'aime bien. Et du coup messieurs et dames. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Puisqu'on garde le petit booster collector pour la fin. Avec héritage légende. Avec du coup Diada. Qui sera la plieuse de volonté. Et bah écoutez. On est parti. Hop. Alors. Pourquoi j'arrive pas à choper ça. C'est bon j'ai réussi à le choper. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Tac. Et écoutez. Hop. On prend ce qu'il y a en dessous. Voilà. On va pas tout tirer ce coup-ci. Puisqu'on a vu qu'il y avait rien d'autre. Hop. Voilà. Et du coup en bicolore. Enfin tricolore pardon. Entre vert. Vert. Rouge pardon. Blanc et noir. Hop. On est parti. Tac. Ça. Ça vient ici. Hop. Et on tire le reste. Voilà. Alors. Tac. Nous avons ici. La petite roue à point de vie. Ok. Ça ça va. Hop. Ça ne change pas trop. La petite feuille ici. Nous avons les jetons ici présents. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Hop. Donc la dihada. Bon ça on va se le garder pour après. Donc la super premium. Des zombies chevaliers qui... Oula. Il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a huit. Oh la vache. Du coup on a Raghavan en jeton ici avec un jeton trésor. Un éléphant et un jeton trésor. Et de l'autre côté donc derrière nos huit zombies chevaliers nous avons deux guerriers, deux gobelins, deux chevaliers et deux griffons. D'accord. Bon écoutez. Pourquoi pas. Hop. Tac. Donc on va mettre ça là en attendant. Et écoutez. Hop. Le booster collector. On se le garde pour la fin. Et on est parti pour du coup notre petite dihada. À son deck en tout cas. Voilà. Hop. Ça ça vient là. Les deux commandants possibles. Ça ici. Ça. Oups. En dessous. Et écoutez. On est parti pour lire les dix premières cartes. Et après on passe du coup comme je l'ai fait un petit peu plus vite. Dihada plieuse de volonté. Donc pour quatre. Un blanc. Un rouge. Et un noir. Pencil Walker légendaire dihada. Elle peut être votre commandant. Plus deux. Jusqu'à une créature légendaire ciblée acquiert la vigilance, le lien de vie et l'indestructif jusqu'à votre prochain tour. Ok. Moins trois. Révélez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre de cartes légendaires parmi elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Créer un jeton trésor pour chaque carte mise dans votre cimetière de cette manière. Moins onze. Acquérez le contrôle de tous les permanents de non-terrain jusqu'à la fin du tour. Dégagez-les. Ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Chanide, fléau des dormeurs, du coup pour littéralement le même coup de mana que dihada. Menace. Les autres créatures légendaires que vous contrôlez ont la menace. A chaque fois que vous jouez un terrain légendaire ou que vous lancez un sort légendaire, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok. C'est sympa. Zeriam, Vendoré, donc pour quatre, dont un blanc. Créature légendaire, Griffon. Vol à chaque fois qu'un Griffon que vous contrôlez un fichier des blessures de combat à un joueur crée un jeton de créatures 2-2 blanches Griffon avec le vol. Pourquoi pas. El-Lame, il est très beau. Tyran, impérissable, dragon, squelette, donc pour sept, un rouge et un noir. Vol, c'est l'hérité. A chaque fois qu'El-Lame, tyran, impérissable, un fichier des blessures de combat à un joueur ou un Plainswalker pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Créer un jeton de créatures noires 2-2 zombies et chevaliers avec la menace. Ok, c'est fort. Cadric, embraseur d'âme. Du coup, créatures légendaires, nains et sorciers. La règle de légende ne s'applique pas aux jetons que vous contrôlez. Lol. A chaque fois qu'un autre permanent légendaire non-jeton arrive sur le champ de bataille, c'est que sous votre contrôle, vous pouvez payer 1 si vous faites ainsi créer un jeton qui en est une copie. Ce jeton acquiert à la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. D'accord. Sablier pendentif de Gérard. Gérard. Pour 1, artefact légendaire, sale flash. Si un joueur devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe ce tour à la place. D'accord, c'est fort. 4, et vous l'engagez. Exilez le sablier pendentif de Gérard. Renvoyez-le sous le champ de bataille. Engagez toutes les... Alors, renvoyez sur le champ de bataille. Engagez. Toutes les cartes d'artefacts de créatures d'enchantement et de terrain de votre cimetière qui ont été mis ce tour-ci depuis le champ de bataille. Ok, c'est fort. Je trouve ça très très fort. Moïra, hanteuse d'Urborg. Du coup, créatures légendaires, esprits et sorciers menacent à chaque fois que Moïra, hanteuse d'Urborg, inflige des blessures de combat à un joueur. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créatures ciblées de votre cimetière qui a été mise depuis le champ de bataille ce tour-ci. Ok. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et du coup, c'est la septième Moïra. Ok, donc encore trois. Le dynamo... La dynamo pèlerine. Donc pour trois, créatures légendaires, artefacts, construction. Célérité. Pour un, et vous l'engagez. Copiez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez d'une autre source légendaire non commandant. Vous pouvez choisir une de nouvelles cibles pour les copies. C'est plutôt sympa. Verac, sangien, dévoyé. Du coup, vol, contact mortel, lien de vie. A chaque fois que vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, si des points de vie ont été payés pour l'activer, vous pouvez payer à nouveau autant de points de vie. Si vous faites, copiez cette capacité. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette capacité. C'est plutôt gras. Le hachoir du pillard. La créature équipée gagne plus un plus un et a le piétinement. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker, crée autant de jetons trésors. Et ça a l'équipement pour trois et ça coûte trois lancers. C'est plutôt gras. Et enfin, c'est la dernière, je crois, non, si c'est la dernière, je ne sais déjà plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ah bah c'est déjà terminé, techniquement. Bon, on va se le lire quand même, celui-là, il a l'air cool. Renaissance Glorieuse des Archeans. Vous ne pouvez lancer un sort à un rituel légendaire que si vous contrôlez une créature légendaire ou un planeswalker légendaire. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de permanents légendaires depuis votre cimetière, d'accord ? C'est gras. Eh bien, écoutez, messieurs, on est parti pour la longue lecture. Donc, salve désastreuse d'Urza. Adriana, capitaine de la garde. Ici, Alécha, celle qui sourit devant la mort. Ok. Anaphensa, esprit de l'arbre parent. Sandroline, la pèlerine. Forge de la campagne. Ok. Oh oui, c'est vieux, ça, forge de la campagne, la vache. Afre, ici. Belle Borka, sergent spectral. Lame noire reforgée. Capitaine, lanreille tempeste. Cotopède, enfin, Cotophède, je suppose, thésauriseur d'âme. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Jour de la destinée. Semet du crâne dragon. Etali, tempête primordiale. Ruine angoissante. Asile de la chaîne de Gaillère. Podium des héros. Alors, ici, nous avons Josu, enfin, Josu, 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 Ves, Chevalier Liche, Mikokoro, Centre de la Mer, Karizev, Pillarde du Vaisseau Volant, Colère de Kaya, Krenko, Baron de la Rue d'Étin, hop, ça nous fait notre premier temps. Ici, nous avons Circonscription, Mobilisé, Neheb, Champion de la Horde de l'Effroi, Audric, Maréchal Lunarque, Gorge de Chive, Shizo, La Réserve de Mort, Marécage Fumant, Épée de l'Élu, Tajik, Lame de la Légion, Tempête de la Malice, Temple du Silence, Temple du Triomphe, Téchar, Apôtre de l'Ancêtre, Traxos, Fléau de Krog, je l'avais jamais vu, il est giga stylé, Sanctuaire de Tirith, ça c'est bien de mémoire, Formation Inébranlable, c'est classique, Zétalpa, Aube Primordiale, Caverne de Kolios, Drana, Libératrice de Malakir, Jasal, Crinière d'Or, pardon, Le Cercle de Loyauté, ça c'est fort également, hop, Arvad, Le Maudit, Monument de Brontu, Garnison de Boros, Pierre de Guermont, Garna, La Flamme de Sang, Cadeau Généreux, Monument d'Azorette, Archive Hédron, Lame du Héros, Chute du Héros, Chacu Usé par l'Honneur, Mortification, Avant-Poste Nomade, Monument d'Oketra, Basilique d'Orzov, Carnarium d'Oragdos, Tour du Reliquaire, L'Anneau Solaire, oui c'est vrai qu'Anneau Solaire n'était pas dans le deck de Jared, pourquoi pas, Tenza, Lacerateur de Godot, ici nous avons une carte du coup, Usure et Déchiqueture, d'accord, c'est très bizarre Déchiqueture, Le Prix de l'Ambition, Marécage de Bojouka, Tour de Commandement, Caché d'Ézotérisme, Étendu Sauvage en Évolution, Pillage sans foi, Chuchotement Nocturne, Frisson de Probabilité, Lire dans les Eaux, Immensité Terramorphe, Et enfin pour terminer nous avons nos Classico Terrain, donc Montagne, Plaine et Marée, ok, bon il est temps de dire ce que je pense des decks avant de passer à nos petits boosters bonus, les decks sont vraiment cool, sincèrement je les trouve vraiment très très bien de ce que j'ai lu, il y a de très 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 bonnes cartes chaque deck, mais je pense que le full potentiel c'est de combiner les deux decks, peut-être pas faire un Jared orienté vous savez parce que Jared c'est un Groobie Bulga 5 couleurs, sincèrement mais ça a l'air trop marrant, en fait en termes de source de mana il a l'air giga stable, les nouvelles cartes sont bien etc, c'est vraiment cool, Diada c'est déjà plus en mode, c'est plus réfléchi on va dire, c'est que 3 couleurs et elle tourne entre elles on va dire, donc je me dis il y a certainement moyen de trouver du très très bon dans les deux decks, les reprines sont cool, celles de Jared elles sont incroyables, celles de Diada le sont un peu moins mais il y a de très 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 bonnes cartes également, donc en vrai moi je dis pourquoi pas, sincèrement si vous êtes tenté par les deux decks prenez les ils sont vraiment cool, et enfin messieurs dames du coup nos échantillons de booster ici, hop, on va pouvoir s'ouvrir ça avec une natte qui est en mode direction ici, bah écoutez pourquoi pas, hop, tac, voilà, alors notre premier booster qu'est-ce qu'il contient normalement c'est que deux cartes si je me suis pas planté, hop, alors nous avons ici donc ça, Joyra innovatrice sans âge en rare, ok elle est très très belle cette Joyra, et derrière Voar Profanateur Vodalian qui sera en foil artwork alternatif, ok, tac, on va mettre ça là, et notre dernier booster et après nous avons fini avec Dominaria Uni, donc bon ça aurait été quand même une très très bonne extension, j'aime bien, vraiment je l'ai bien aimé, hop, tac, le Secret Lair ici, et du coup messieurs dames nous avons ici en mythique artwork étendue technique, Parangon de Serra, ok, et derrière nous avons Urg, rejetons de Turg du coup en foil, bah écoutez pourquoi pas, et du coup le Parangon ici, sur ce messieurs dames c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était longue, mais bon au moins on a pu voir les deux decks et donner notre avis, sachez également que je fais du, en plus du Magic hein bien sûr, je fais du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, et les dimanches c'est les rediffusions de mes lives sur Twitch, si vous êtes intéressé n'hésitez pas, en tout cas c'était Siwed, à plus tout le monde.